Le Grand Casting Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Grand Casting, l'émission. Nous vous rappelons que vous avez la possibilité de tenter votre chance devant le micro du Grand Casting. Pour réussir une bonne audition, vous avez besoin d'une bonne dose de talent, un zeste de passion et une pincée de bonne humeur. Vous avez tous les ingrédients ? N'attendez plus et inscrivez-vous au plus vite sur www.legrandcasting.nc. Et n'oubliez pas que vous êtes peut-être une star en puissance, alors n'hésitez plus, on vous attend. Au sommaire de cet épisode, les auditions, avec la séquence que vous attendez tous et les coups de cœur du Grand Casting. Une fois encore, vous n'allez pas être déçus. Les news avec le premier album des Like Brothers, ainsi qu'un coup de projecteur sur la préparation des sang-fous pour les francopholis de Nouvelle-Calédonie. À suivre, l'agenda, les sorties CD et les clips vidéo. Le live de la semaine, une réalisation de l'équipe du Grand Casting, assurée par la talentueuse Tissia en acoustique. Il est temps pour vous de vous installer confortablement, afin de déguster les coups de cœur de la semaine. Un moment à consommer sans aucune modération. Je me suis inscrite au Grand Casting parce que j'aime chanter. Et je vais vous interpréter « I'm not the only one » de Sam Smith. Il a séché toutes mes larmes, tu sais. J'ai envie de faire connaître ma voix et de me faire plaisir aussi. J'ai participé au Grand Casting parce que j'aime bien chanter et tout le monde me dit que je chante bien. « Il y a un enfant qui croit vraiment ce que disent les grands. On passe sa vie à dire merci. Merci à qui ? À quoi ? À faire l'appui et le beau temps pour des enfants. À qui l'on manque ? » Au-delà d'une grande technique, certains candidats nous marquent grâce à leur voix parfois particulière. En voici la preuve avec Morgane. Alors je me suis inscrite au Grand Casting pour déjà parce que c'était un défi personnel que je voulais relever pour moi. Je voulais essayer, le chant, c'est quelque chose que j'adore depuis toujours, mais j'ai jamais eu l'opportunité de faire quelque chose de cet ordre-là. Et là, j'ai essayé tout de suite au plus gros. Alors qu'est-ce que je pense de l'inscription de Morgane ? Je trouvais que c'était original et puis c'est tout à fait dans son style. C'est son caractère qui est comme ça. Donc je me suis dit, oui, pourquoi pas ? Et puis après, quand j'ai vu sa vidéo où elle a chanté, j'étais bien surpris parce que je la connaissais autrement un petit peu. Et puis je trouvais que sa prestation était bien. Voilà, super. Très surprise de cette prestation puisque, ouais, je ne savais pas qu'elle avait si belle voix et de la voir comme ça. Ma fille, oui, j'étais si surprise. Alors l'audition, donc très stressante dans le sens où, pour une première, savoir qu'on passe sur Facebook où tout le monde nous voit, tout le monde nous regarde. Donc forcément, on sera critiqué et observé et tout, mais bon, c'est le jeu. Donc voilà, mais après, c'est vrai que l'équipe a été vraiment superbe. Elle nous a vraiment décontractés et puis leur concept du grand casting a été vraiment très sympa parce qu'ils nous mettent vraiment à l'aise. Et vraiment, ils essaient de nous donner vraiment les meilleurs conseils pour pouvoir réussir cette audition. Donc c'est vrai que c'était très sympa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Je me suis inscrit pour le grand casting pour le fun avec des amis comme ça pour nous amuser. Je me suis inscrite au grand casting parce que j'espérais avoir une chance. Je me suis inscrite sur le casting justement parce que j'aime chanter. C'est ma passion. Je me suis inscrite. C'est le cas de Louis que nous retrouvons tout de suite accompagné d'une amie et de sa maman très émue. Pour dire la vérité, je n'ai pas eu l'idée d'avoir à m'inscrire sur le casting. C'est une amie qui m'a inscrit. Et voilà, ça s'est déroulé comme ça. C'est juste ça. J'ai trouvé qu'il avait chanté à la fois très bien et qu'il s'était superbement accompagné, qu'il y avait du contraste dans sa façon de jouer et de chanter. Maintenant, effectivement, j'aimerais qu'il se serve de ce talent-là pour avancer, pour progresser aussi et nous étonner encore. Une vie de la musique, j'en ai toujours rêvé, depuis mon enfance. Ça a commencé avec la famille, les amis. J'imaginais ma vie avec la musique, chanteur, musicien. C'est le fruit de ce qu'il a vécu. Car déjà, le papa, il est musicien. Et moi, voilà, nous sommes tous dans la musique. Mon père, c'est un ancien musicien du groupe Bethela, tu vois. C'est un ancien batteur. Là même encore, il y a toujours le groupe Bethela, mais voilà, ce sont les enfants. Et voilà, ça, c'est l'exemple. C'était l'exemple pour moi, voilà, de voir toujours mes aînés jouer de la musique. Et moi, voilà, je suis. C'est pas le même délire, c'est pas le même style de musique, mais je suis. C'est toujours sur la même passion, la musique. C'est pas le même délire, c'est pas le même délire, c'est pas le même délire. On m'avait dit que les hommes sont tous pareils. Alors, c'est ma copine Julie qui m'a inscrite. Et bon, j'étais contente aussi parce que j'adore chanter. Le soleil, il brille ou bien il brûle. Tu meurs de soi ou bien tu bois des bulles. À toi aussi, je suis sûre qu'on t'en a dit. De belles histoires, tu parles que des conneries. J'ai participé au grand casting parce que j'adore la chanson, j'adore la musique et c'est ma passion. J'avais envie de faire le grand casting pour tester. Voir plus loin de mon niveau. Donc voilà. Vous vous êtes peut-être déjà inscrit sur le site www.legrandcasting.nc et vous n'avez toujours pas reçu votre convocation. Eh bien, rassurez-vous parce que l'équipe du grand casting prendra bientôt contact avec vous afin de vous permettre de participer à cette incroyable chasse au talent inédite sur le caillou. Et allez, en avant les news ! Direction Yahweh dans la salle de répétition des Like Brothers qui viennent tout juste de sortir leur premier album, volume 1. Alors, sont-ils comme des frères ? Voici la réponse en image et en musique. Le groupe Like Brothers, c'est deux frères de chœur, on va dire, qui aiment la musique, ont découvert la musique ensemble. C'est une passion commune qui, depuis tout le temps qu'on se connaît, n'est jamais par ici. 16 ans qu'on se connaît, oui. Le modorme du groupe, c'est musique, musique à fond et puis il faut se faire plaisir, tant que tu le fais avec le cœur. C'est un truc qui est né entre nous deux quand on était petits. Une passion musicale qu'on a découvert tous les deux ensemble et du coup, on a voulu créer quelque chose et on a vu qu'on pouvait créer quelque chose. Du coup, on a profité de cette occasion-là pour monter ce truc-là, qui est notre amour dans la musique, notre passion. Les Sans Fous est un groupe qui, mine de rien, ne s'en fout pas. Nous les avons rencontrés lors d'une séance de coaching en résidence artistique au Centre culturel Jean-Marie Chibaou. Une bonne façon de préparer les francopholis de Nouvelle-Calédonie. Les francopholis, c'est une belle opportunité pour nous parce que c'est quand même une grosse scène. Le Centre de Jibaou, c'est quand même un cadre magnifique pour jouer. Et puis, c'est la chance d'avoir une belle session de travail où on apprend un peu les travers de la scène, on va dire. J'ai été missionnée par le Poemart, qui est donc le pôle export de la musique calédonienne, pour intervenir en tant que, justement, coach scénique, c'est-à-dire travailler sur tout ce qui est le live, en fait, avec les artistes locaux, pour les prochaines francopholis qui vont s'installer pour la première fois à Nouméa. Avec Les Sans Fous, ce qui est intéressant, c'est que j'ai découvert leur musique en recevant un peu leurs liens, leurs projets, puisque je devais venir travailler avec eux. Et donc, j'ai découvert vraiment un groupe avec un univers bien trempé, avec une écriture, avec vraiment une identité artistique intéressante. Après, c'est vrai qu'au niveau de la scène, il y avait du travail, c'est ce qu'on est en train de faire depuis bientôt trois jours. Il faut savoir que le groupe est également en création et devrait nous régaler avec un clip et de nouveaux enregistrements. Affaire à suivre. Et on reste dans le sujet avec notre agenda. Les francopholis de Nouvelle-Calédonie se dérouleront du 8 au 10 septembre prochain. Ce festival mythique, initialement produit à La Rochelle, faisant la part belle à la musique francophone depuis plus de 30 ans, débarque en Nouvelle-Calédonie au Centre culturel Chibaou. Et pour cette première édition, c'est une programmation exceptionnelle qui vous est présentée, s'adressant au plus grand nombre. L'excellent Black M, ou encore Hubert, Félix, Tiefen, Youssoupha, Kali, Miosek, Leij, Claudio Capeo, Boulevard des Airs. Cette pléiade d'artistes francophones de grande renommée sera bien évidemment complétée par une sélection d'artistes calédoniens talentueux qui auront plaisir à se produire pour vous à l'occasion de cet événement exceptionnel. L'occasion de retrouver les 100 fous, Nastier Reza ou encore Edou et bien sûr notre chouchoute Julia Paul. Bon anniversaire Nouméa ! Voilà le message qui va passer du 22 au 25 juin sur la commune pour ses 163 ans. Et que serait un anniversaire sans musique ? Eh bien, au programme, à la promenade de L'Ansevata, le 22 juin à 18h, concert du French Touch Big Band. Le 24 juin de 16h à 19h, eh bien, concert avec Trovan, Rosy Garrido et La Vie en Rose qui guissira une ambiance cabaret français avec Nivan. 25 juin à l'espace vert de Magenta, il faudra attendre 20h pour le lâcher de lanterne et le concert du groupe Iluka, invité de Sydney. On finit les news avec le nouveau clip du groupe Stan and the Air Force qui nous plonge au cœur du Vanuatu avec le titre Equal Opportunity. Un chanson que vous pourrez retrouver sur le dernier album de Stan and the Air Force, Halfway Up. Place au moment que vous attendez tous avec impatience le live. Aujourd'hui, eh bien, nous avons la chance de retrouver Tissia et l'équipe du Grand Casting qui a réalisé cette version acoustique du titre Mon Ange, séquence émotion. Mon Ange, c'est une chanson que j'ai écrite il y a un petit moment, un moment où j'ai perdu quelqu'un de très proche. Donc j'ai écrite parce que j'avais besoin d'exprimer ce que je ressentais. Et c'est une chanson qui voyage avec moi depuis et qui est dédiée à ceux qui ont perdu quelqu'un de proche. Dans mes silences, je t'envoie quelques mots pour te dire mes erreurs, mes défauts. Et tant de fois j'ai cherché le bon côté. Et tant de fois, tu me l'as montré, mon ange. Tu es là, tu es là Toi, mon ange, garde-moi dans tes songes Toi, mon ange, que jamais on me dérange Orange, orange Et quand la nuit tombe, que la lune n'est pas Je cherche mon chemin, je cherche une voie Et trop de fois j'ai trouvé des traces de pas Qui m'ont menée nulle part Loin de toi, mon ange Tu es là, tu es là Toi, mon ange, garde-moi dans tes songes Toi, mon ange, que jamais Ouh, on nous dérange Toi, mon ange Les jours de pluie sont les plus beaux de ma vie Et tant de gens rient Sans mes filles, mon ange Tu es là, tu es là Toi, mon ange Garde-moi dans tes songes Toi, mon ange Que jamais On nous dérange Un grand merci à Tissia pour sa participation. On lui souhaite bon courage pour sa tournée européenne et en attendant son retour, vous pouvez toujours vous consoler avec son dernier européen. Un geste pour la vie Le Grand Casting, l'émission, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous sur le net avec le site pour les infos et les inscriptions et bien sûr la page Facebook pour découvrir ou redécouvrir toutes les vidéos des auditions. On se retrouve la semaine prochaine, à bientôt ! Le Grand Casting ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501